Le botteur des chiefs de Kansas City, Harrison Bucker, fait face à de multiples réactions, tant négatives mais aussi positives, pour avoir dit aux étudiants de femmes, votre rôle, dans le fond, dans la vie, c'est de vous marier, d'avoir des enfants et de rester à la maison. Ça s'est passé lors de la cérémonie des diplômes du Benedictine College, qui est une université très, très catholique. On va en écouter un extrait. Emmanuel, qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'il y a quand même un côté du mouvement sur le féministe qui est supposé avoir donné le choix aux femmes. Je pense qu'il y a quelque chose de pas très sain dans le fait que les femmes, comme toi et moi, qui décident d'avoir des carrières, puis d'essayer de tout faire, puis d'avoir des enfants, etc., pour se mettre à juger celles qui ont le luxe, parce que je pense que c'est un luxe d'être femme au foyer, puis qu'il y a seulement ton mari qui travaille. Alors, c'est un choix personnel. Moi, ce que je vois là-dedans, puis là où je trouve ça malaisant et dangereux aux États-Unis, c'est que c'est pas le libre choix des femmes de décider de rester à la maison. Écoute le discours où elle a choisi sa vocation. Je l'ai aimée quand elle s'est convertie à la foi. Donc là, on rentre dans le registre du retour en arrière et du joug qu'on impose aux femmes sous le couvert de la foi, de l'Évangile et de l'Église. Et c'est ça, dans mon esprit, qui est périlleux. Mario, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Bien, je suppose parce qu'il pense à... Ça n'a pas rapport à une collation des grades de faire un discours général, féliciter les jeunes pour leurs beaux efforts durant leurs études, puis tout ça, il s'est mis à déraper. Parce que, tu sais, que quelqu'un qui est millionnaire, puis ça peut être aussi vrai, peut-être que moi, si j'avais eu une conjointe qui gagne 3 millions par année, j'aurais dit je vais rester à la maison, je vais m'occuper des enfants quelques années. Tant que c'est un choix personnel, c'est parfait. Lui, c'est pour ça qu'il parle, il dit la place de la femme. Un des deux sexes, la place de la femme, c'est à la maison. Mais c'est dans un discours, c'est rien que de ça. Les gays, tout y passe, tout y passe dans un discours, bon, qui peut s'apparenter, tu sais, un intégrisme religieux très, très fort. Pourquoi il a fait ça? Écoute, c'est un malaise pour son équipe, c'est un malaise pour la NFL, c'est un malaise pour la Ligue au complet. Donc, c'est un... Probablement qu'il pense ça, puis qu'il s'est senti le prédicateur, le temps de quelques minutes, puis tout ce qu'il y avait sur le coeur, ce qu'il y avait le goût de dire, ça a parti. Ça avait l'air écrit, ça avait l'air d'un discours préparé, puis il s'est laissé râler. D'une vingtaine de minutes. Oui, Emmanuel? Pour la NFL, parce que c'est l'année où, grâce à Taylor Swift, la NFL a intéressé les filles au football, tu sais. Puis là, tu finis l'année avec un gars qui vient dire aux femmes, savez-vous, restez chez vous parce que c'est ce que Dieu exige. Gaétan? Bien, écoute, il va se faire taquiner, c'est le moins qu'on puisse dire, quand la saison de football va recommencer, parce que cette semaine, au même moment, Patrick Mahomes, il était dans une soirée où on reconnaissait une soirée hommage, où il a, c'est l'expression qu'il a utilisée, «lever son verre au fait qu'actuellement, le sport féminin prenait sa place ». Alors, dans la même semaine, on a la vedette du football américain dans le même club que Butker, qui s'en va dans l'autre direction. Mais ça montre quoi, ça? Ça montre que les États-Unis, ce n'est pas une société qui est homogène, qui a différents courants, dont un courant extrêmement conservateur qu'on vient de voir là. Et cette société qui n'est pas homogène est bien représentée au sein même des Chiefs. D'ailleurs, savez-vous quoi? Le chandail de Butker est davantage vendu, qui a été davantage vendu depuis ce discours, plus que celui de Patrick Mahomes. Alors, c'est quand même incroyable. Il y a des gens à qui ça a plu de toute évidence. Nous sommes à la veille d'un long week-end. Bon, ça va être lundi, Journée nationale des Patriotes. Au Canada, c'est plutôt la fête de la Reine. Dans quel camp êtes-vous, Emmanuel? Reine? T'es à Ottawa? Non, c'est dans le camp des Patriotes, la Reine. Le pire dans tout ça, c'est promène-toi dans les rues puis demande aux gens, la fête de la Reine, je mets ma main au feu que 80 % des Canadiens ne savent pas c'est laquelle reine. Ah? C'est Victoria, oui. La reine Victoria. Guétan? Patriote, puis c'est amusant de voir qu'au Québec, c'est la place au Canada où cette date-là a changé de nom le plus souvent. C'est vrai. Et Mario, je termine avec toi? Moi, c'est ma fête. C'est vrai que c'est ta fête dimanche. C'est pas une fête, Mario! Notre Patriote! Le reste, là! On s'en fout. C'est un long week-end. Hé, Mario, avoir sa fête, un long week-end, ça va être vraiment un avant-goût de l'été. C'est parfait. C'est formidable, effectivement. Allez-vous plancer en fin de semaine? Ou c'est déjà fait? Non. Bord d'un lac, loin de tout. Non, non, on va fêter ça en fin de semaine. OK. Bon, bien parfait. Alors, bonne fête, un peu d'avance. Guétan, Emmanuel, Mario Dumont, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.